Bienvenue à vous, nous sommes avec nous, le chef de la ville de la Belgique. Bienvenue à vous, Séshafiq Asqani. Séshafiq, comment avez-vous fait la récréation de la mobilisation et comment vous avez-vous fait cette récréation de la Belgique ? J'ai commencé très jeune l'arbitrage, à l'âge de 13 ans. J'ai commencé tout d'abord avec, j'avais 13 ans, j'ai arbitré des jeunes de 5, 6, 7 ans, U6, U7, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé, chaque samedi matin, dimanche matin, j'allais arbitrer chez eux. J'ai commencé à prendre du plaisir et jusqu'au jour où, à 15 ans, je suis devenu arbitre officiel. Et là, j'ai commencé à faire des matchs avec l'Union belge. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 8 ans, je viens de démarrer ma 8ème saison. Et alhamdoulilah, on est très contents, je suis très contents de mon cours. C'est clair que quand c'est quelqu'un d'autre, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il a un grand niveau. Parce que, bon, voilà, ça fait comme un frère qui nous représente entre guillemets, ça fait toujours plaisir. Après, si j'ai la chance, moi, d'accéder à ce niveau-là, c'est clair que je n'oublierai pas d'où je viens. C'est toujours bien de conseiller les jeunes, de les aider aussi à eux-mêmes réaliser ses rêves. Moi, je pense qu'il faut toujours suivre ses rêves. Si on aime quelque chose, il faut aller jusqu'au bout des choses. Il faut travailler et en durer pour. J'ai beaucoup d'amis aussi qui jouent à un niveau, par exemple, Medi-Carsela. Non, mais c'est clair que je connais bien mais on a bien discuté, etc. Ça fait toujours plaisir. C'est toujours un plaisir de voir ce que vous voyez. Comment est-ce que vous voyez l'arbitrage à l'étranger ? Je trouve que par rapport à il y a quelques années, ça a beaucoup amélioré. Après, il y a certainement des choses à corriger encore. C'est clair que si on compare l'arbitre africain ou l'arbitre arabe du pays des golfes à l'arbitre européen, c'est quand même un autre niveau parce que l'européen est beaucoup plus avec des subsides, beaucoup plus sérieux, je trouve. Mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup à travailler, notamment dans l'arbitre marocain. Il y a très bons éléments pour que ça continue et que ça a nécessaire d'augmenter. Est-ce qu'il y a tous les membres de l'arbitre à l'arbitre ? Des pays marocains ? Il y a un iranien qui s'appelle Ali qui a fait la Coupe du Monde. D'ailleurs, la dernière Coupe du Monde. Il est iranien. Très très bon, très juste. C'est quelqu'un qui communique beaucoup avec les joueurs. En fait, je me vois en lui. Il communique beaucoup avec les joueurs. Mais il est sévère quand il faut être sévère. Et je me vois un petit peu en lui parce que j'arbitre un petit peu dans la même façon. Est-ce qu'il s'appelle l'arabe ? Est-ce qu'il y a un maghrib comme Tounos ? Il n'y a pas vraiment... Non, je n'ai pas vraiment... Est-ce qu'il y a un maghribil qui s'appelle l'arabe ? Je ne connais pas vraiment de... Non, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment de... Une autre chose qui a dit le tsunami de Belgique. Qu'est-ce que tu as vu le rythme ou le rythme ? Quelle est-ce que tu trouves le travail ? Moi, bon... En étant dans le foot amateur, je ne peux pas dire grand-chose. Parce que je sais que le foot professionnel, c'est un autre monde. C'est autre chose. Il y a beaucoup plus d'enjeux, il y a beaucoup plus d'argent. C'est deux galaxies différentes. Après, en ce qui concerne les arbitres, je trouve ça dommage. Que les arbitres soient dans des affaires frauduleuses comme ça. Après, bon... Ce ne sont que des soupçons. On n'a pas de preuves que c'est eux, qu'ils ont truqué des matchs. On les soupçonne de truquer des matchs, mais on n'a pas... Oui, qu'ils n'ont jamais arrêté. Ils les ont sanctionnés. Tous les deux, ils ont été sanctionnés. Si je ne dis pas de bêtises, carrément arrêtent leur carrière, il me semble. Est-ce que c'est l'image des arbitres ? Oui, l'image des arbitres est un peu dégradée. Après, un arbitre, ça reste un arbitre. Oui. Comme je l'ai dit, il faut... C'est une vague, comme il a décrit Azubar tout à l'heure. C'est une vague qui va passer un moment de turbulence. Et après, après un certain temps, ça va devenir tout normal à la normalité. En tant que j'ai dit, il y a des gens qui ont été touchés. Mais en tant que j'ai dit, il y a des gens qui ont été touchés. Il y a des gens qui ont été touchés. Non, je ne pense pas que c'est ça. Au contraire, ils vont trouver plus de choses à dire. Encore sur les joueurs et encore pire sur les arbitres. Donc au lieu de se calmer, je pense qu'ils vont rajouter une couche. Mais bon, comme j'ai dit, il y a un certain moment, on aura déjà à passer à la mode et on va passer à autre chose. Je ne dis pas que ce sont des choses qui arrivent au football. C'est dommage que ça arrive. Mais on doit faire avec et on doit vivre avec, c'est comme ça. Quel est le nom de Shafiq Sqalli, le chef de la classe 3e de la République, c'est Shafiq. Merci.